Salut à tous ! Alors aujourd'hui on est là pour cette première vidéo IGTV sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur, les abdominaux et plus particulièrement les exercices hyperpressifs. Donc on va parler grossièrement des crunchs. Voilà, alors cette vidéo elle a vraiment un but informatif, préventif et permet d'optimiser votre santé sur le long terme. Donc dans un premier temps c'est vraiment casser l'idée des crunchs pour éviter d'en faire. On sait que tout le monde veut faire des crunchs pour avoir la tablette de chocolat, mais dans cette vidéo on va vous montrer qu'il va falloir complètement arrêter cette pratique et plutôt se focaliser sur d'autres exercices. Voilà, donc en fait que ce soit en tant que professionnel, donc nous ou en tant que pratiquant de votre côté, l'idée ce serait de remettre en question toutes nos pratiques et de se rendre compte que nous en tant que pratiquant dans le passé, on a des entraîneurs, des coachs qui nous ont fait faire des crunchs et nous en tant que coach, on a encore des demandes et on a tendance même à pouvoir en faire faire à nos clients. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment de vous partager dans un objectif de pratique saine et qui va s'inscrire sur le long terme. Voilà, et surtout le premier conseil qu'on peut vous donner c'est l'exercice que vous devez faire. Surtout ne faites pas des crunchs très difficiles, tout ce qui est hyper pressif, ne le faites pas. Utilisez plutôt, faites plutôt des exercices qui sont progressifs au niveau de la difficulté et surtout qui prennent en compte vous dans votre ensemble, que ce soit votre âge, si vous avez des limitations. Dans votre globalité, c'est très important. Donc du coup on va passer au vif du sujet directement, c'est qu'on va partir des bases anatomiques essentielles pour que vous compreniez le fonctionnement de vos abdominaux, de votre sangle abdominale dans sa globalité. Et l'idée ça va être de pouvoir adapter ses connaissances pour avoir de bons exercices, pour avoir une bonne santé sur le long terme. C'est parti ! C'est parti ! Alors du coup les abdominaux, qu'est-ce que c'est véritablement ? Dans un premier temps, on va dire grossièrement, on pourrait dire que c'est les muscles de l'abdomen. On a tendance à tort à penser que les abdominaux c'est uniquement devant, donc les grands droits. Alors qu'en réalité les abdominaux il y en a devant, sur les côtés, en dessous et ça passe aussi derrière. Il y en a partout quoi. C'est ça. Alors finalement, quels sont les rôles des abdominaux, des muscles abdominaux ? Alors les rôles des abdominaux il y en a énormément, on va vous les citer. Donc déjà il y a le maintien des viscères. Donc les viscères c'est quoi ? C'est les organes, que ce soit les intestins, le foie, la rate, le pancréas, etc. Et plus pour la femme du coup, les ovaires et l'utérus. Voilà, alors si la paroi abdominale est trop relâchée, vos organes vont plus tendance à vouloir aller vers l'avant et vers le bas. Et je pense que vous pouvez le remarquer, quand on est un peu fatigué en fin de journée, notre ventre est un petit peu plus gonflé que le matin. Ou là on a un ventre un petit peu plus plat. Là on a le summer body quand on se réveille. Voilà, on a aussi comme rôle la respiration. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît ? On va vous expliquer. Donc on a un muscle, le muscle principal de la respiration qui est le diaphragme qui se situe ici entre la cage thoracique et l'abdomen. D'accord ? Remets-toi là, c'est très bon. On a du coup à l'inspiration, parce qu'une vraie inspiration elle se fait au niveau abdominal. Donc j'inspire, le diaphragme va descendre et le ventre se gonfle. Et quand j'expire, il y a cette élasticité finalement abdominale qui fait que quand j'expire, le diaphragme remonte et le ventre à l'expiration se resserre. C'est ça. Donc ça, c'est cette élasticité en fait qui va permettre de repousser le diaphragme vers le haut et donc qui donne aux abdominaux l'effet de gaine qui remonte tout ça. Encore un autre rôle dont on peut parler, c'est de faire circuler le sang. En fait, les abdominaux et plus particulièrement aussi le mouvement abdominal lors de la respiration, ça permet d'exercer un mouvement et donc de remonter le sang vers le cœur. Donc c'est très important. Et donc, c'est pour ça qu'on vient juste de parler de respiration juste avant. Si vous avez une respiration thoracique et non pas abdominale, il n'y a pas de mouvement abdominal. Donc du coup, le retour veineux au niveau des membres inférieurs se fait moins bien. Un autre rôle, c'est que nos muscles abdominaux permettent de masser, stimuler nos organes et donc du coup, de favoriser en quelque sorte le transit intestinal et la durée. Voilà. Et si on regarde bien, pour les personnes qui sont très sédentaires, par exemple les personnes âgées, ou les personnes en hôpital, en chaise roulante aussi, dans les percas, on va voir qu'ils vont avoir plein de dérèglements comme des problèmes de transit ou des choses dans le genre, des problèmes de circulation aussi au niveau du membre inférieur. Ensuite, un autre rôle, c'est de pousser. Voilà. Donc pousser, effectivement. Tout simplement. C'est ça. Les abdominaux, vu leur puissance, étant donné qu'il y a beaucoup de muscles dans l'abdomen, ils ont une très forte pression. Et donc, bon, ça peut servir pour les moments plutôt sexy, faire des crunchs, mais ça sert aussi pour aller aux toilettes et pour pousser. Voilà. Après, d'autres rôles, c'est tout simplement bouger, être en mouvement. Vous faites une séance, qu'il s'agisse de bras, une séance de jambes, une séance full body. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Même marcher, jardiner, bricoler. Dans tous les cas, vous mobilisez votre centre et vos muscles abdominaux. Toujours un rôle dans le même genre, c'est le maintien de la posture. En fait, le fait d'avoir une ceinture abdominale qui est renforcée, ça permet de plaquer les viscères, d'avoir un ventre plat, mais ça permet aussi de maintenir la colonne vertébrale et donc d'avoir une bonne posture, la protéger de toutes les mauvaises postures qu'on peut avoir, que ce soit en tant que sportif ou que ce soit en tant que personne lambda qui travaille et qui est inactive, entre guillemets. Et pour finir, on l'a mis en dernier parce que pour nous, ça passe en second plan, même si c'est très important pour certains et même pour nous, on ne va pas se mentir. Voilà, c'est au niveau esthétique. Les tablettes de chocolat nous permettent d'avoir le six-pack, d'être beau, d'avoir la tablette de chocolat. Voilà. Donc l'idée, c'est que les abdominaux, on vous en a parlé, en fait, ils sont en trois couches, plus une couche, mais elle est particulière. On va vous en parler. Donc ces couches, elles peuvent fonctionner de manière isolée ou simultanée pour une contraction optimale, on va dire. Donc la première couche dont on va parler, c'est la couche la plus profonde, c'est-à-dire la plus proche du rachis de votre colonne vertébrale, c'est le transverse. Donc il vient à ce niveau-là et en réalité, il est renforcé sur le fond pour plus de soutien. Ensuite, donc on a les muscles obliques. Il y a les petits obliques et les grands obliques, on les a de chaque côté. Et eux, ils ont un effet un petit peu de gain. De sablier. Voilà, de sablier, si on veut. Ensuite, donc il y a les muscles les plus superficiels de l'abdomen qui sont les grands droits ou les tablettes de chocolat, en gros. Ceux-ci n'ont pas vraiment de rôle de maintien de la posture, mais plus de mouvement. Et donc la couche qui est particulière, ça va être le périnée. Alors le périnée, en réalité, ça se trouve à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le fond. Et en fait, c'est des fibres musculaires qui sont entrecroisées, qui forment comme un hamac pour maintenir les viscères. Et on va un petit peu plus vous en parler plus tard. Je peux m'asseoir ? Bien sûr que tu peux t'asseoir. Voilà, alors du coup, le périnée, c'est vrai que c'est très important et en particulier chez les femmes, puisque ce périnée peut être amené à être traumatisé une ou plusieurs fois en fonction de un ou plusieurs accouchements. Voilà. Donc en fait, il a tendance à être distendu par les grossesses, mais aussi par plein d'autres choses, que ce soit les mauvaises postures et les hyperpressions lors de sport, comme avec les crunchs. Et ce que ça peut causer comme problème avec le périnée, s'il est trop distendu, ça va être l'incontinence. Et oui, en fait, le périnée, si vous voulez le ressentir, je vous l'ai montré sur Manon, mais vous pouvez le ressentir vous-même, en fait, c'est le muscle. On l'appelle grossièrement... Stop pipi. Stop pipi. Donc là, tenez-vous droit sur votre chaise et essayez, en fait, de vous retenir à la fois de la grosse et de la petite envie. Et vous allez sentir qu'il y a comme... Un muscle qui se resserre. ...remonté. En fait, il se resserre et il remonte. Et c'est cette gaine, en réalité, du coup, qui se contracte et qui remonte. Et ça, c'est le périnée. Donc on vous a expliqué comment ça se passait sur un plan structurel. Maintenant, on va vous expliquer comment ça fonctionne, finalement. Alors, les muscles abdominaux, c'est un ensemble qui permet de maintenir, soutenir, protéger et permettre le mouvement du buste. C'est ça. Et donc, cette partie fonctionnelle est très importante à comprendre pour pouvoir, par la suite, savoir quels exercices on peut réaliser ou on ne peut pas réaliser. Et savoir quelle posture adopter ou non dans la vie quotidienne. Voilà. Alors, là, on part sur le transverse. Le transverse est assez particulier parce qu'il est relié à tous les autres muscles abdominaux. En fait, il est relié aux autres abdominaux par une aponeurose. Alors, maintenant, mettez-toi, s'il te plaît. Mets-toi sur le côté. Voilà. Donc, on vous a dit que le transverse venait comme ceci et qu'il était renforcé en bas. Et l'idée, c'est qu'à ce niveau-là, tu peux te rasseoir. Merci. À son centre, du coup, il y a une aponeurose. L'aponeurose, si vous imaginez un beau steak et qui aurait donc une petite... On peut voir souvent, il y a une petite peau très fine et transparente, si vous pouvez l'enlever assez facilement. Et donc, ça, c'est une aponeurose. Et en cette aponeurose, il y a tout le reste des muscles abdominaux qui viennent s'insérer. Ce qui explique la force du transverse. OK. Et donc, du coup, justement, on en parle de ça, quelque chose de très important. Cette liaison entre le transverse et les muscles abdominaux, de manière générale, lorsque vous réalisez des crunchs ou des grandes fermetures avec les quatre membres, comme ça, s'il vous plaît, arrêtez. Ça traumatise le transverse. Et finalement, comme il est à la fois rattaché aux muscles abdominaux que vous êtes en train de détruire et à la fois au rachis, c'est pour ça que parfois, plus tard après votre séance d'abdos ou même le lendemain ou sur le lendemain, vous dites, j'ai mal au dos. Alors, nous, on connaît beaucoup de gens, beaucoup de clients, de patients. Des sportives de haut niveau qui ont eu des problèmes d'incontinence. Oui. Et qui ont eu surtout des problèmes de cervicalgie parce qu'on pousse sur la tête, finalement, on ne s'en rend pas compte. Des sciatiques chez les pratiquants. En salle, par exemple, il y en a énormément des sciatiques ou les cervicalgies sur les machines d'abdominaux lestées où on vient. Voilà. Et même des lombalgies. Donc, vraiment, ça, c'est à proscrire les crunchs, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est vraiment à proscrire. Il faut savoir que, du coup, ce transverse, c'est un muscle très important parce que c'est à la fois un muscle du mouvement, mais aussi un muscle réflexe. Donc, tout simplement, d'ailleurs, si vous voulez le ressentir, forcez-vous à tousser ou à éternuer. Dans ces moments-là, c'est lui qui vient, en quelque sorte, expulser le mal. Donc, vous comprenez bien la puissance qu'il a et son intérêt aussi. Voilà. Donc, quand vous toussez, quand vous expirez, tout simplement, pas besoin de... En fait, il n'y a pas d'exercice spécifique pour travailler le transverse. Juste, on vous dit que c'est le muscle le plus important, le quart le plus profond et le plus rattaché au rachis, à la colonne vertébrale. Donc, simplement, à l'expiration, vous sentez que votre transverse se contracte. Et quand on entend ça, du coup, c'est assez facile d'imaginer plein d'exercices qu'on pourrait faire, accompagné d'une bonne respiration et du coup d'une expiration qui serait contrôlée, où on vient chercher vraiment à plaquer l'abdomen au plus proche de la colonne, à rentrer le ventre. Et là, le transverse sera renforcé. Voilà. Il faut faire aussi attention à garder la fonction de maintien du transverse. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que cette fonction, elle va être altérée dès qu'il y a une distension trop importante. Surtout sur le long terme. Donc, ça va être le surpoids, l'obésité au long terme. Ça va être les grossesses répétées, mais surtout très peu espacées en réalité. Voilà. Donc, tout ça, ça va être des causes de distension de votre transverse et de problèmes par la suite qui vont être assez graves. Maintenant, on parle des obliques et quels sont les mouvements possibles, réalisables, avec ces muscles abdominaux. Est-ce que tu peux te le dire, s'il te plaît ? Avec plaisir. Du coup, premier mouvement, les torsions. Donc, ici, pour travailler les grands obliques, je bloque mon bassin et je vais faire une torsion avec mes épaules. Là, je travaille le grand oblique. Si je veux travailler les petits, reviens à la position initiale, je bloque les épaules et là, je tourne le bassin. Voilà. Et là, je vais travailler les petits obliques. Ça, c'est ce qui va vous donner un peu l'effet sablier, belle silhouette, etc. Ensuite, on a les inflexions latérales. Donc, mets-toi comme ceci, comme une belle danseuse. Bien sûr. Voilà. Alors, si je vais m'incliner sur la gauche, ici, ce côté-là, ce côté creux, c'est celui-là qui travaille, les deux obliques travaillent. Et à l'inverse, ici, les deux autres obliques s'étirent. Du côté arrondi. Voilà. Enfin, le dernier mouvement possible, pardon, c'est la translation. Alors, la translation, c'est un peu comme les danseuses orientales. Je vais bloquer mon bassin, par exemple, et je vais me décaler d'un côté et de l'autre. Là, je travaille les grands obliques. À l'inverse, quand je bloque les épaules et que je bouge le bassin, que je le décale à droite ou à gauche, je vais travailler les petits obliques. Et voilà. Donc, tous ces mouvements, en réalité, ils sont réalisables. Donc, en étirement, comme on vous l'a montré là, en gardant une distance épaules et bassins importantes. Ou, malheureusement, en tassement. Donc, par exemple, je prends deux poids dans la main et je viens, grossièrement, comme ceci, réaliser des inflexions. Et donc, ça, ça va être problématique. Ça, il ne faut pas faire. Parce que c'est toujours le même problème. On est en hyperpression. Et vous avez surtout le rapprochement épaules-bassins. Ce qu'il ne faut surtout pas... À éviter, pas du mal, du crunch. Même chose, à éviter. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ces obliques, on peut aussi les renforcer par la respiration. Donc, avec une expiration qui est contrôlée, on se rend compte qu'on peut à la fois travailler les obliques, le transverse, le périnée, le muscle stop pipi, si on le contracte au préalable, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'exercices qui sont absolument à proscrire. Du coup, maintenant, on va parler plus spécifiquement des grands droits. Donc, leur contraction, on a tendance à croire qu'il suffit de raccourcir les muscles pour les contracter. Et là, en fait, on est totalement dans le faux. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue musculaire, parce que vous êtes hypertrophié, donc adieu le ventre plat, déjà. D'un point de vue aussi articulaire, il y a plein de tensions. Vous aurez des douleurs en bas du dos, au niveau de la nuque, des cervicales, par exemple. Mais aussi au niveau des viscères, vu que, comme on l'a dit, ça repousse tout vers le bas. Voilà. Les grands droits, en fait, ils ont surtout pour rôle d'équilibrer les tensions que vous pouvez avoir devant et derrière. Et aussi de renforcer le dos et surtout les muscles antagonistes, qui sont les lombaires. Il faut surtout privilégier l'isométrie, c'est-à-dire tout ce qui est gainage, planche. Et de même pour les lombaires, on a tendance à la salle de sport, par exemple, à se bloquer les jambes et partir en arrière, comme ça, pour se muscler les lombaires. Ça aussi, c'est pareil. Il vaut mieux faire l'exercice, par exemple, du Superman en statique pour contracter les lombaires. Et il n'y a pas d'hyperpression. Donc, en fait, si on devait parler des antagonistes, il faut vraiment, comme a dit Manon, respecter ce principe d'isométrie. Voilà. Donc, maintenant, on a parlé des grands droits, on va parler des obliques. Donc, les obliques, en fait, c'est pareil. Il faudrait, pour les contracter, ne pas raccourcir les grands droits. Parce que sinon, en fait, en réalité, nous allait pousser et donc distendre votre transverse. Et on l'a dit, un transverse distendu, alors là, c'est vraiment la catastrophe. La catastrophe. Et pour le périnée, même chose. L'idéal, c'est alors de contracter, finalement, le périnée. On en a parlé tout à l'heure. Avant chaque exercice, pour maintenir dans leur position initiale les viscères. Attendez, mais tu ne peux pas parler français, s'il te plaît, pour tout le monde ? Non, mais en gros, ça veut dire que, avant chaque exercice, mon stop pipi, on connaît tous cette sensation de vouloir absolument aller aux toilettes et se retenir. Alors, là, je force comme si je me retenais de faire pipi. Ça, c'est le muscle stop pipi pour garder en place tout ce qui se trouve dans mon ventre. Ok, je pense que c'est plus compréhensible. Donc, du coup, en fait, c'est sa manière de dire qu'en faisant comme ça, il n'y a pas d'hyperpression. Et donc, juste par la respiration, vous pourrez renforcer l'ensemble de votre sangle abdominale. Bon, on vous a parlé d'un aide un peu pour vous instruire et vous situer. Voilà, on va arrêter. On va passer à quelque chose de plus concret. Et pour les plus chevronnés, les plus têtus qui vont dire non, non, je fais mes crunches, je fais mes trucs. Là, on a une partie un peu plus physiologique, plus poussée pour expliquer le pourquoi du comment. Et vous allez vous-même vous rendre compte que ce n'est pas bien défait. C'est parti ! Petit état des lieux sur le ventre. Pourquoi on a du ventre ? Alors, en réalité, il peut y avoir de nombreuses causes. C'est vraiment multifactoriel. Donc, une des causes, ça peut être déjà, surtout, le mode de vie, l'alimentation, l'âge, l'environnement. Tout ça, en fait, ça va distendre cet élastique, comme si on parle d'élastique avec notre sangle abdominale. Et particulièrement, malheureusement, chez les femmes qui ont eu plusieurs grossesses. Donc voilà, le plus grand rôle, surtout à ce niveau-là, c'est vraiment l'alimentation et la boisson, ce que vous pouvez. Il y a aussi les mauvaises postures, donc que ce soit au travail, dans les transports, à la maison, n'importe quand, les mauvaises postures. Si je suis comme ça, je relâche les muscles du dos et du ventre. Et du coup, les viscères et tous les organes qui sont à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils vont vers le bas et vers l'avant. Donc voilà, bien se tenir. Ensuite, il y a une autre cause, forcément, pour quand on a du ventre, ça va être le surpoids et plus particulièrement l'obésité. Donc ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se répartit en fonction du sexe. L'obésité androïde pour les hommes, qui est vraiment répartie au niveau du ventre, la bonne menaine. Ou l'obésité gynoïde, plus pour les femmes, en théorie, qui est donc ciblée au niveau du ventre inférieur et pas forcément une taille excessive. Donc ça, il n'y a vraiment pas de règle absolue. On trouve de tout chez tous les sexes, au final. Il y a aussi les problèmes de digestion et plus particulièrement les constipations chroniques qui font gonfler le ventre. Et avec les grosses poussées violentes qu'on peut exercer sur le ventre, ça a un risque vraiment inflammatoire et c'est très mauvais pour les viscères. Une autre cause aussi, on l'a dit, on le redit, les grossesses. Les grossesses multiples et où il n'y a pas eu de rééducation postpartum. Parce que du coup, la grossesse, on le sait, c'est une épreuve d'un point de vue physique, c'est visuel. Donc le ventre est gonflé, il y a une distension des tissus. On voit aussi qu'il y a des vergitures, mais c'est aussi une épreuve interne. C'est-à-dire qu'il va y avoir une distension de toutes ces structures, que ce soit le plancher pelvien ou que ce soit les grands droits. Et aussi donc le transverse. Donc là, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un risque de ne jamais récupérer. Attention aussi, spécifique, mais les sportifs. Il y a des pratiques, on en connaît. Moi, par exemple, je suis issu des sports de combat. Là, sur une séance de deux heures, on fait une demi-heure de crunch, de crunch, de crunch, de fermeture hyperpressive dans tous les sens. Et donc ces pratiques-là, elles vont avoir tendance à justement détendre la sangle abdominale, à entraîner une hypertrophie des muscles abdominaux. Et surtout, donc, sur le long terme, des problèmes d'incontinence. Et même pas que sur le long terme, finalement, parce que l'INSEP a réalisé une étude dans laquelle on demandait à certaines jeunes filles sportives de haut niveau... De 13 à 17 ans. De 13 à 17 ans. On leur demandait si, à l'effort ou non à l'effort, elles souffraient de fuites urinaires. Donc pour celles qui ont voulu répondre, donc on voulait s'imaginer que plusieurs filles n'ont pas voulu répondre. Donc 30% ont voulu répondre et on dit qu'effectivement, elles avaient des fuites urinaires. Et on a constaté que c'était dû à la mauvaise pratique des abdominaux pendant leur séance, tout simplement. Donc c'est vraiment très, très grave. Il faut vous rendre compte que, que ce soit sur le long terme ou non, en fonction des individus, ça peut causer de réels dommages sur votre corps. Et c'est bien dommage, justement. Et ça dépend vachement aussi de l'intensité. C'est pour ça qu'on parle du haut niveau. Le haut niveau, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est surtout de l'intensité qui est présente qui va venir causer des problèmes à court terme. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que même en haut niveau, il y a de plus en plus d'exercices en isométrie qui sont installés, que ce soit dans la préparation physique, de plus en plus de travail de gainage, même du gainage dynamique. On parle d'isométrie. Mais l'idée, c'est de travailler sur des plus petites amplitudes pour éviter toutes ces tensions, tous ces effets néfastes. Et on se rend compte, avec de nombreuses études, on peut vous laisser chercher un petit peu de l'autre côté, que les résultats sont les mêmes, même avec une petite amplitude. Donc, maintenant, on se demande quelles seraient les conséquences de ces pratiques mauvaises d'exercices d'abdominaux sur notre corps. Alors déjà, en tout premier, c'est sûr que si vous réalisez des crunches, vous aurez cette fameuse tablette de chocolat. Mais à côté de ça, vous aurez une hypertrophie abdominale qui sera franchement pas jolie. C'est sûr. En plus, comme on a dit, les organes sont poussés vers le bas avec un risque d'incontinence, de descente d'organes et de faiblesse au niveau du périnée et du transverse. Voilà. Et aussi, quand on fait des crunches, alors le dos s'arrondit comme ça et vous disent qu'intervertébraux vont tellement s'appuyer entre eux que ça peut augmenter, franchement augmenter, le risque dernier discal, de l'imbago, de sciatique, etc. Plein de problèmes du dos. Et du coup, on comprend que vous soyez un petit peu perdus avec toutes ces informations. Comment avoir un ventre plat et comment réaliser correctement les exercices ? Ça, c'est une bonne question. Si on parle en termes d'exercices musculaires purs, ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est éviter de pousser le ventre vers le bas et vers l'avant. Voilà. Favoriser les exercices statiques, en isométrie et où le ventre justement ne va pas sortir et se gonfler. Il faut aussi corriger vos postures, que ce soit à l'exercice, que ce soit quand vous êtes assis sur une chaise, de ne pas vous tenir comme ça ou comme ça, que ce soit au travail ou même en dormant. Corriger aussi votre respiration, que ce soit à l'effort ou au quotidien, ça c'est très important aussi. Très important et également de renforcer les muscles qui maintiennent votre buste. Donc, le devant, les abdominaux, mais aussi derrière avec les lombaires et l'ensemble des muscles du dos. Et stop aussi à toutes les grosses poussées violentes, que ce soit lors de l'effort ou même quand on va à la grosse commission, on évite de se faire du mal. Vous allez vous péter un sphincter. C'est possible. Alors, un geste simple pour savoir si l'exercice est bien réussi. Je prends ma main, je la pose sur mon ventre avant de commencer l'exercice. Et si je vois que l'exercice est, pardon, si je vois que mon ventre gonfle, dans ce cas-là, c'est que l'exercice est mal réalisé. C'est ça. En revanche, lorsque j'ai ma main qui est placée sur mon ventre, si mon ventre se durcit, mais qu'en se contractant du coup, il rentre, alors là, vous êtes dans le bon placement. Et en plus, vous avez une respiration qui est juste. Super. Pour les plus réfractaires, on vous l'avait dit, on a une explication physiologique de pourquoi les abdominaux hyperpressifs, dont on a parlé, type crunch, ne sont pas compatibles avec une bonne santé sur le long terme. Pour cela, on va vous parler de trois notions clés. C'est parti. Première notion clé, la pression. Vous prenez votre buste, vous avez en haut le caisson pneumatique, donc poumon principalement, avec le cœur, qui sont protégés par la cage thoracique, donc quelque chose de rigide. En bas, vous avez le caisson hydrique, les viscères, les organes, qui sont plutôt protégés par un système élastique. Et ce système élastique, il est à double tranchant. Il peut être négatif comme positif. Négatif parce que je vais exercer des pressions, donc avec les abdominaux, dont on a parlé, mais positif aussi, puisque lors des respirations, pour certains exercices, ça va se faire naturellement. Et ça me donne une mobilité qui est non négligeable. Voilà, exactement. Mais vraiment, l'aspect négatif est très important à comprendre, parce que lorsque je réalise les crunchs, c'est vraiment pas possible. Il y a une pression, comme on l'a dit, on le redit, sur les viscères, sur le plancher pelvien, le périnée, et donc ça crée des lésions. Maintenant, quand on vous explique ça, en réalité, vous ne trouvez pas que c'est plus simple de comprendre l'intérêt d'avoir une bonne pratique des abdominaux ? Voilà, alors maintenant, comment on fait pour gérer ces pressions ? En fait, pour éviter tous ces effets néfastes dont on a parlé, la clé, c'est la respiration, on ne dira jamais assez, la respiration. Deuxième notion. Il ne faut pas descendre le diaphragme activement à l'inspire, donc comme on l'a dit, respiration abdominale, et non pas thoracique, où là, vous poussez sur tout. Voilà, et vous exercez une réelle pression sur le périnée et les viscères, et donc on en revient toujours aux incontinences, par exemple. Il faut toujours, pendant les exercices, commencer par expirer. L'idée, c'est qu'on peut le remarquer, souvent, on a du mal à gérer comment expirer, comment inspirer. Ce qu'il faut, c'est une respiration naturelle. Donc, on expire comme si, par exemple, on était sous l'eau. Un filet continu, et non pas par à coups. Voilà, il faut prendre le corps dans sa globalité. Retournez bien ça. Quand vous voulez faire des abdos, ne pensez pas qu'au grand droit pour faire des crunchs ou des fermetures. Pensez dans sa globalité le transverse, qui est bien plus important que tout le reste. Ça m'amène à la troisième notion très importante. Voilà, qui est le bon usage du transverse. Le principe fondamental en renforcement abdominal, c'est de ne jamais laisser de côté le transverse. Toujours l'engager par des gainages statiques ou dynamiques. On peut le travailler même par l'expiration. On l'a dit, en fait, il a une fonction de soutien, mais qui est permanente. Il y a des muscles qui doivent être toniques, mais de manière spontanée. Là, il faut se maintenir tout le temps. Donc, il est très important, ce muscle. Voilà, on va prendre l'exemple, par exemple, des arts martiaux. Des arts martiaux, c'est l'exemple idéal. On dit, en arts martiaux, que la force vient du centre. Par exemple, les Japonais ont la zone qui s'appelle le hara. Donc, entre, justement, entre ces deux caissons. Par exemple, on voit le harakiri, il se tue au niveau de leur zone de force. Donc, voilà. Si on est renforcé et solide au niveau de la ceinture abdominale, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va avoir une posture stable, on va être renforcé au niveau du dos, on va avoir une colonne bien tenue. Et au niveau des coudes, on sera bien plus puissant. Voilà, puisqu'on a des appuis qui vont être solides, on développe une puissance bien plus importante. Et tout ça, ça se passe vraiment au niveau du centre. Et là, on parle des arts martiaux, mais c'est la même chose pour les judokas, en athlétisme, pour le patinage. Vraiment pour tous les sports. Et vraiment, votre centre ne sert pas que pour les sports, les activités physiques. C'est au quotidien, dans la vie. Et comme Anne le disait, pensez à une globalité. Il faut équilibrer les forces dans tous les sens. Alors, notre vidéo touche à sa fin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vous donne des principes généraux très concrets à appliquer dans l'activité physique ou dans la vie de tous les jours. Voilà, alors déjà, premièrement, gardez toujours à l'idée d'être toujours bien droit, d'avoir la plus grande distance possible entre la tête et le bassin. Donc, gardez l'étirement de la colonne vertébrale, concrètement. C'est ça. Et ensuite, un deuxième point, c'est qu'il faut toujours accompagner tout effort, que ce soit en activité physique ou dans la vie quotidienne, par la respiration. Alors, l'expiration, on vous le rappelle, on commence par bloquer le muscle stop pipi, on contracte le périnée. Ensuite, le transverse, puis pour finir, les obliques et les grands droits. Voilà. Alors, pareil, que ce soit dans la vie quotidienne ou lors d'un effort, ne réalisez pas de violente pression sur votre abdomen, c'est vraiment pas bon du tout. Et pensez, pour la respiration, à ne pas descendre le diaphragme et les côtes. Parce que ça fait descendre les viscères, c'est pas bon non plus. Oui. Idem, ne jamais raccourcir trop ou trop étirer vos grands droits. Voilà. Et pour finir, travailler en isométrie, donc privilégier les planches statiques et dynamiques ou les exercices qui ne sont pas hypopressifs et qui ne nécessitent pas de faire un raccourcissement épaule-bassin. Voilà. Alors, maintenant, nous, quand même, il y a quelque chose qu'on aimerait partager avec vous, c'est que, donc, on est à la fois diététicien, nutritionniste et coach sportif. On s'est spécialisé en activité physique adaptée, l'APA. Et donc, il faut savoir que dans un objectif de perte de poids, les abdominaux et donc les crunchs, plus particulièrement, c'est pas du tout la priorité. En fait, la priorité, c'est votre alimentation. L'alimentation et les boissons que vous consommez. On dit que pour votre travail, c'est 70% alimentation et 30% activité physique. Et c'est bien vrai, on vous l'assure avec nos clients. On le sait très bien. Voilà. Donc, tous ces principes, on sait que ça fait beaucoup de théories, beaucoup d'informations qu'on vous a données. On est désolés si c'était long. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner et de partager tout ce qu'on sait. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est vrai que toute cette vidéo est purement théorique, mais c'est vraiment fondamental pour pouvoir bien pratiquer par la suite. Et d'ailleurs, on va vous poster à la suite de cette IGTV des vidéos pour débutants et des vidéos pour plus confirmées, pour ceux qui sont plus à l'aise avec leur ceinture abdominale. Des exercices pratiques et surtout qui sont sains pour votre corps, pour votre santé et voilà. Donc, on espère que notre vidéo vous a plu. Vous pouvez réagir en laissant un petit commentaire. Vous pouvez partager avec vos amis si ça risque de les intéresser. Et n'hésitez pas à nous poser quelconque question. Vous pouvez nous faire des votes où on est présent. pour répondre. Si on peut vous donner un petit conseil, si ça vous intéresse, ce sujet-là, c'est de lire. Nous, on s'est vraiment basé là-dessus. C'est de lire le livre Abdominaux Arrêtez le Massacre par Madame de Gasquet. Il est vraiment génial. On vous mettra en description en bas tout ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada